bonjour tout le monde dans cette vidéo je vais faire la suite d'une vision pour les gens qui vont passer leur concours de doctorat donc aujourd'hui je vais faire un petit rappel sur la transformation de fourier on va voir la représentation fréquentielle des signaux donc on va commencer la première partie par les signaux périodiques le temps continue pardon donc on va commencer par une introduction deuxièmement on va voir le théorème de fourier c'est à dire la décomposition en série de fourier qui m'a gouté la théorème de fourier ou la série de fourier utilisé pour les signaux périodiques tant que la transformée de fourier est utilisée pour les signaux non périodiques ou bien apériodiques troisièmement on va voir la forme exponentielle de la série de fourier quatrièmement on va voir le spectre bilatéral et en termine avec les propriétés donc l'introduction nous avons que la radio loi radar un téléphone portable un réseau ce sont des notions de contenu fréquentiel de l'information qu'elle véhicule ou bien qu'elle analyse nous avons un signal sinusoïdal toujours de la forme de x2 t égale à cosinus depuis f0 t plus fi sachant que f0 c'est la fréquence du signal donc la figure tu fournces un signal périodique en fonction du temps deuxième figure exemple j'ai une onde lumineuse donc ici c'est la lande en de lumineuse pardon donc j'ai la fréquence variable au cours du temps elle est variable le rouge jusqu'au violet donc on a commencé par le rouge du jaune vert bleu jusqu'au violet non comment caractériser les informations fréquentielles contenues dans ce signal donc à des faits domaines temporelles pour avoir la caractérisation des informations on doit passer par l'analyse fréquentielle des signaux donc pour les théorèmes de fourier on va commencer par la décomposition en série de fourier donc nous avons toujours un signal x2 t de période grand t peut-être sous certaines conditions mis sous la forme d'une somme de fonction c'est les huides donc nous avons toujours la forme trigonométrique trigonométrique c'est-à-dire milga au ferral quand c'est mieux sous sénus donc j'ai toujours expliqué sous la forme de a0 plus une somme qui varie 1 jusqu'à l'infini de a n cosinus n oméga t plus bn sénus n oméga t sachant que on appelle ça c'est les harmoniques d'ordre 1 maintenant on va passer au calcul de a0 à n et bn pour le calcul de a0 on appelle à 0 c'est la valeur moyenne du signal donc elle est calculée par la formule suivante donc à 0 égale à 1 sur grand t un intégral entre moins t sur 2 et t sur 2 2 x 2 t cosinus n oméga t dt pour les bn c2 sur grand t un intégral entre moins t sur 2 jusqu'à t sur 2 x 2 t sénus n oméga t dt donc on peut mettre aussi le signal trigonométrique sous la forme d'une série de fourier sous la forme de x 2 t égale à 0 qui est égale à la même chose que c0 plus une somme qui varie 1 jusqu'à l'infini de cn cosinus n oméga t plus ou moins fi n d'accord donc qu'est une dénotation où il y a 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 moins fi n sachant que cn c'est la racine de à 1 au carré plus bn au carré effet n c'est l'arc tangente de bn sur a1 donc la route toujours n'importe quel signal c'est c'est les huides à la signe et un signal pardon périodique on peut le mettre sous la forme trigonométrique pour le voir où l'extraire les coefficients de sa série de fourier donc on peut mettre x 2 t sous la forme de a0 plus la somme n varie 1 jusqu'à l'infini de a n cosinus n oméga t plus bn sinus n oméga t a0 c'est la valeur moyenne du signal est égale à 1 sur grand t l'intégral entre moins t sur 2 et t sur 2 du signal x 2 t c'est clair les a n c2 sur grand t l'intégral de moins t sur 2 jusqu'à t sur 2 de x 2 t cosinus n oméga t dt les bn c2 sur grand t l'intégral entre moins t sur 2 jusqu'à t sur 2 de x 2 t sénus n oméga t dt ou bien on peut le mettre sous la forme exponentielle pardon sous la forme complexe donc x 2 t égale à a0 à 0 c'est la même chose que c'est 0 d'accord qui est égale plus la somme qui varie 1 jusqu'à l'infini de cn cosinus n oméga t moins phi n cn c'est la racine de a n au carré plus bn au carré phi n c'est l'arctangent de bn sur a n et toujours on appelle l'harmonique nord d'ordre 1 c'est la fondamentale donc c'est soit c a ou la a1 ou la b1 donc c'est la fondamentale pardon donc à zéro c'est la valeur moyenne au a1 c'est la fondamentale il faut faire attention par exemple l'exercice qu'ils voulaient c'est la valeur moyenne t'a signé à donc à 0 qui boule casse de la fondamentale donc à un b1 ou la c1 maintenant d'accord donc toujours avec le théorème de fourier nous avons des cas particuliers donc toujours fait les cas particuliers par exemple qui connaît un signal périodique c'est à dire laquelle x de thème la forme de a zéro plus la somme qui varie 1 jusqu'à l'infini de a n cosinus n oméga t plus bn senus n oméga t donc j'ai x de moins t égal à a0 plus la somme qui varie 1 jusqu'à l'infini de a n cosinus n oméga t moins bn senus n oméga t qui m'a marre pour la fonction cosinus c'est une fonction paire tant que la fonction mais la fonction pardon c'est lui c'est une fonction impair c'est pour ça que je n'a le moins l'a d'accord donc nous avons la relation précédente devait être vrai quel que soit t on calcule bn donc il a se voulait bien il n'y a toujours 0 quel que soit elle donc toujours fléxer c'est ce qui est un signal il faut vérifier la parité du signal l'a qu'un signal perd donc un test bon à zéro à un barca ou tchottou les bn égale à 0 c'est par la peine d'ailleurs au acte bach t'as bu formule flafara qui gauha 0 surtout filles et zama ou l'a les concours donc l'octan d'o et me tout d'accord mèche qu'il m'a fait ça fait un td ou l'exercice d'europe d'artac drôme d'as prouvé les bn égale à 0 mais les examens non par contre qui connaît signal impair donc gx de thème la forme de à zéro plus la somme qui varie mais là jusqu'à l'infini de à un cosinus n oméga t plus bn sénus oméga t donc qu'ils consignent perdre donc x2 de moins t égal à moins x2 t donc est égal à moi à zéro plus la somme qui varie mais là jusqu'à l'infini mois à n cosinus n oméga t plus bn sénus n oméga t donc la relation précédente couvrir quelque soit et aura une charge ou à n égale à zéro quel que soit un d'accord non qui connaît des signales paire la chnesse que à zéro et à un qui connaît un signal impair donc la chnesse que les coefficients bn parce que les à n sont nuls mon crâche au four d'un cauchemane à spectre de fréquence le spectre par définition ou l'équivalent c'est l'occupation en fréquence de x2 t donc le mot spectre à l'intervalle par les fréquences marouche l'intervalle pas le temps d'accord donc ça c'est l'équivalent à la danse et des spectra de puissance fait le spectre a dit deux types a dit à wale le spectre d'amplitude deuxièmement rendit le spectre de phase le spectre d'amplitude donc fleur donner un des l'amplitude à les ordonnées ou flab 6 a rendu les pulsations correspondantes je m'en ai neuf l'accès d'un délai oméga ou bien les fréquences ou l'éna flax à les ordonnées rendit l'amplitude pas signé à c'est à dire là par exemple la valeur à 0 égale à 5 à un égal à moi 3 à 2 égale à 7 à ses 3 égale à 2 c4 égale à 1 c5 égale à 0 5 ainsi de suite d'accord donc pour le spectre de phase donc le spectre de phase leur donner c'est la phase désharmonique donc par exemple l'un a fait 0 égale à 0 fait un égal à pi fait 2 égale à 3 pi fait 3 égale à pi sur 2 fait 4 égale à 3 p sur 4 par exemple mais fait les abscisses un des toujours les pulsations correspondantes pour oméga 0 oméga égal à 0 donc un défait 0 donc pour oméga à un défait un pour oméga égal à 2 un défait de ainsi de suite spectre de fréquence à chauffe ou des exemples de décomposition donc si nous avons un signal x de t mais un signal carré périodique d'amplitude maximale égal à plus à amplitude minimale égal à moins à et les périodiques de périodes égal à grand t donc redia des demi-périodes n'a dit la période qu'elle n'a donc la représentation fréquentielle donc il a ce bout le cardinal ta terre trop j'aime la forme 4 a sur puis la somme de cellules de n plus 1 fois oméga t plus sur divisé par dans sur 2 1 plus 1 donc pas pour la série de four et à signaler à la trajet comme la formule et le spectre de fréquence randie à un égale à 0 quel que soit elle d'accord ou à l'église n'arrête à finir qu'il ya chauffe ou n'a remarqué la parité c'est-à-dire que je t'en fous père ou l'un père tu fous la symétrie la canadie l'asymétrie par rapport à l'axe des x donc c'est un signal m père qui malena et barra en ferdi signal un ferdi donc un père qui trouve l'asymétrie par rapport à l'axe des y donc la récouche signal téléper donc c'est pour ça le mal et à un sens nul parce que le signal télé il est un père donc automatiquement à la sable et bn balle canibé intégral à 4 a sur mpi pour les valeurs paires du signal égal à zéro pour les valeurs paires c'est clair un deuxième signal donc le signal très angulaire la même chose non car c'est la série de fourier l'amplitude t au maximal est égal à plus b le minimal c'est moins b périodique de périodes et d'accord donc il reste la décomposition en série de fourier de ce signal donc j'ai essayé la décomposition en série du fourier de ce signal très angulaire égale à moins b 8 b sur p carré de l'outre ce bon anormal de la formule précédente la somme pour un égal à zéro jusqu'à l'infini cosinus 2 1 plus 1 oméga t sur 2 1 plus 1 élevé au carré donc le renommer à naïs les bn à la jacques joueurs parce que rendit la simétrie par rapport à l'axe des y la mèche par rapport à l'axe des x et on va calculer seulement les a et on trouve les bn c'est moins 8 b sur 1p carré pour les n impaire égal à zéro pour les valeurs paires du n de la valeur est d'accord donc nous avons toujours le théorème de Fourier on va voir quelques définitions on va commencer par le facteur de forme c'est quoi un facteur de forme ? il est défini par le rapport entre la valeur efficace et la valeur moyenne donc c'est un rapport entre la valeur efficace je lui signale la valeur efficace c'est A0 élevé au carré plus 1,5 la somme qui varie 1 jusqu'à l'infini de Cn élevé au carré sur A0 le taux d'ondulation donc c'est quoi le taux d'ondulation ? j'ai l'ondulation, c'est la variation du signal X de T autour de sa valeur moyenne A0 donc elle est égale, le taux d'ondulation égale la somme pour n égale à A jusqu'à l'infini de Cn cos n oméga T plus F1 donc j'ai pour le taux d'ondulation c'est le rapport entre la valeur efficace de l'ondulation et la valeur moyenne de X de T donc la racine de N,5 fois la somme de 1 qui varie 1 jusqu'à l'infini de Cn élevé au carré sur A0 et nous avons toujours une relation entre le facteur de forme et le taux d'ondulation c'est que le facteur de forme élevé au carré est égal à 1 plus le taux d'ondulation élevé au carré le taux de distorsion harmonique il est défini par le rapport entre la valeur efficace de l'ensemble des harmoniques d'ordre supérieur à 1 et la valeur efficace du fondamental fondamental, c'est pour N égale à 1 elle permet de chiffrer la pureté d'un signal sinusoidal donc le taux de distorsion taux égale c'est la racine de C2 au carré plus C3 au carré plus Cn au carré divisé par C1 maintenant on va voir la forme exponentielle j'ai toujours la décomposition en série de Fourier d'un signal périodique peut être écrite sous forme suivante donc elle est facilement démontrable on peut la mettre sous la forme de X2t égale à c0 ou la a0 parce que c0 égale à a0 plus la somme de N égale à 1 jusqu'à l'infini de Cn cosinus N omega t plus phi n qui m'a dit qu'il y a une dénotation les hôtures l'héna à plus phi n ou qu'il y a une dénotation les hôtures moins phi n mais l'essentiel c'est que c'est toujours Cn égale à 2 sur t l'intégrale moins t sur 2 jusqu'à t sur 2 de X2t exponentielle moins g n omega t dt et j'ai toujours Cn égale c'est la valeur absolue de Cn complexe et phi n c'est l'argument de Cn conjugué comme application on vous demande de calculer et représenter les spectres d'amplitude premièrement d'un signal rectangulaire de rapport cyclique égale à 1 deuxièmement une peigne de Dirac c'est-à-dire calculer ou représenter le spectre d'amplitude à la peigne de Dirac dans le cas il faut le spectre bilatéral il faut le mot bilatéral ou monolatéral bilatéral c'est-à-dire il est défini de moins l'infini à plus l'infini ou qu'il est lié au monolatéral c'est-à-dire il est défini mais 0 jusqu'à plus l'infini donc nous avons à l'aide des relations de l'heure la décomposition en série de Fourier d'un signal périodique peut être écrite sous la forme d'inversion donc j'ai toujours x de t égale une somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini de xn exponentielle gn omega t sachant pour calculer Cn on doit utiliser la formule suivante donc qui est égale à 1 sur grand t un intégral entre t0 et t0 plus grand t de x de t exponentielle moins gn omega t dt donc il apparaît dans cette expression des harmoniques pour les fréquences qui varient de moins l'infini à plus l'infini donc on appelle ça un spectre bilatéral nous avons des remarques c'est que toujours les transformations précédentes x de t est resté le signal périodique réel donc j'ai x de n, x de moins n sont des nombres complexes et n'ont pas d'existence réelle mais nous avons toujours deux fois la valeur absolue de x de n égale à x de n plus x de moins n donc qui est égale à la racine carrée de an au carré plus bn au carré ça c'est l'amplitude de l'harmonique bien sûr en n pour l'argument de x de n c'est l'arctangente de moins bn sur a n est égale à moins phi de m donc ça correspond à la phase de l'harmonique n donc toujours avec le spectre bilatéral j'ai quelques remarques si nous avons un signal x de t sinusoidal c'est-à-dire on peut mettre x de t sous la forme de x de t égale à cosinus oméga t plus phi on peut écrire x de t sous la forme parce que le cosinus n'a qu'on peut mettre sous la forme d'exponentiel donc c'est exponentiel g oméga t plus phi plus exponentiel moins g oméga t plus phi sur 2 j'ai fait la décomposition en deux c'est-à-dire qu'il y a un intervalle où la variable est en 1 ou phi 1 donc on peut mettre x à sous la forme bar c'est exponentiel g phi sur 2 x moins 1 égale bar égale à exponentiel moins g phi sur 2 donc c'est le spectre, on appelle ça le spectre bilatéral du signal sinusoidal donc il prend la valeur 1,5 pour moins oméga et prend la valeur plus 1,5 pour oméga donc il faut quelques propriétés on va commencer par la symétrie hermétique c'est-à-dire quel que soit k j'ai x de moins k égale à x conjugué de k toujours un clé ou l'étoile c'est le conjugué de x où j'ai le conjugué qui dit par exemple x égale à plus gb le conjugué de x c'est à moins gb donc toujours le conjugué on garde la partie réelle telle qu'elle est on inverse le signe de la partie imaginaire seulement donc pour un signal réel donc j'ai x de k et qu'on paire où l'argument de x de k est paire c'est clair maintenant j'ai deuxième propriété le spectre d'un signal périodique de période grand T est toujours discret d'accord le théorème de Perceval la conservation de l'énergie donc si on va calculer la puissance d'un signal périodique la formule P égale à 1 sur grand T un intégral moins T0 jusqu'à T0 plus grand T qui connaît x de t élevé au carré dT donc c'est la somme de k varim le moins l'infini à plus l'infini de xk au carré donc là on dit conservation à l'énergie le domaine temporel ou la discret donc c'est l'égalité ou là le théorème de Perceval donc le chemin là c'est que la puissance temporelle est toujours égale à la puissance spectrale c'est-à-dire si j'ai un signal x de t paire donc automatiquement rachikoun x de k t au réel rachikoun x de t au réel rachikoun x de t imaginaire pur rachikoun imaginaire pur par contre rachikoun x de t réel donc rachikoun x de t imaginaire pur ou kikoun x de t imaginaire pur x de k rachikoun réel rachikoun toujours la linearité rachikoun x de t rachikoun x de t x de t est généralement complexe même si x de t est réel c'est-à-dire que x de t décomposition rachikoun toujours complexe même si je démarais un signal kikoun réel on va voir un tableau l'expliquer les quelques propriétés par exemple pour l'opération combinaison linéaire donc j'ai la représentation temporelle c'est-à-dire u de t égale à x de t plus b y de t donc automatiquement on fait la représentation fréquentielle j'aurai u de k égale à x k plus b y k on fait le renversement du temps c'est-à-dire qu'il compte y de t égale à x de moins t donc on fait la représentation fréquentielle j'aurai y de k égale à x de moins k on fait le retard comme on dit malibé y de t qui est égale à x de t moins t donc on fait la représentation fréquentielle j'aurai y de k égale à x de k exponentielle moins g k omega t on fait l'offre 7 c'est-à-dire qu'il compte y de t égale à x de t plus c donc j'aurai y de k égale à x de t plus c direct de k la dérivation c'est y de t c'est la dérivée de x de t par rapport à t on arrivera avec ce point automatiquement j'aurai fait la représentation fréquentielle y k égale g k omega x de k maintenant on passe à l'intégration donc je vais démarrer de y de t égale à l'intégral t0 jusqu'à t0 plus t de x de u de u donc j'aurai y k égale à x k sur g k omega k égale à zmi qu'on déférent à zéro puisqu'on a dit le maquame qu'on a fait le maquame qu'on a nul on a fait qu'on a dit l'infini la dérivation qui a fait y de t c'est xp à la puissance p de t donc automatiquement y k égale g k omega qui a la puissance p par x2p x de k pardon la conjugaison complexe c'est-à-dire comme démarrer y de t égale à x étoile de t donc y k égale x conjugué de moins k la convolution qui compte domaine temporel u de t c'est x de t convolume à y de t donc domaine fréquentielle à l'akhir j'aurai un produit simple donc automatiquement j'aurai u de k c'est x de k multiplié par y de k pour le produit qui compte un produit simple pour domaine temporel donc j'aurai un produit de convolition pour domaine fréquentielle donc c'est tout à fait l'inverse donc si je vais démarrer de u de t égale à x de t par y de t donc j'aurai u de k égale à x de k convolue avec y de k donc là nous sommes à la fin de cette deuxième vidéo de révision je vous souhaite bon courage, bonne chance, beaucoup de succès n'hésitez pas si vous avez des questions ou bien des modules à proposer ou là des sujets à proposer pour que je fais la correction taham je vous souhaite bon courage, bonne chance et à la prochaine vidéo en chambre merci merci